Je suis fonctionnaire, je vais pousser à ça et je vais dire je fais 10 morceaux d'un hectare parce que je suis costaud. Et puis le voisin qui n'a pas de fils fonctionnaire, il n'en a rien. Non, je pense que c'est pas... Comment vous faites pour que ce ne soit pas ceux qui ont un petit quelque chose qui poussent dehors ceux qui n'ont rien ? Les critères qui sont là-dedans, c'est difficile comme problème. Oui, mais ce qui est intéressant dans cette affaire, je pense qu'il faut déjà être du milieu, du village. Donc c'est pas n'importe qui qui peut venir se lever pour dire oui, j'ai un hectare dans tel village. Non, déjà il faut habiter ce village. Que les populations de ce village... Si on jurait Bernard que c'est vrai. Voilà, que les populations de ce village-là attestent que tu fais partie du village, que tu payes des impôts là-bas, que tu participes à la vie de ce village pour que tu puisses t'inscrire dans cet processus de dire je voudrais avoir un acte de propriété. C'est pour éviter à ce que des fonctionnaires ou de grandes entreprises viennent récupérer... D'accord, mais maintenant vous pariez que ça va marcher, mais dans 5 ans il y a eu une catastrophe, tous les papayers de ce monsieur sont disparus, que la banque dit écoutez, moi je vais me payer, elle va quoi ? C'est elle qui va récupérer l'Ether ? Quelle procédure que vous avez mis en place ?